Édouard Philippe signe son grand retour. Cette fois, ce n'est pas en politique mais bien dans les librairies que l'ancien premier ministre fait parler de lui. A l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage des lieux qui disent, édition. J.C. Latay, le maire du Havre s'est confié au cours d'une interview accordée à Paris Match, à découvrir en kiosque ce jeudi 7 septembre. S'il est revenu sur ses propositions en vue de l'élection présidentielle de 2027, l'ancien bras droit d'Alain Juppé s'est également confié sur des sujets plus personnels, à l'image de sa famille. Il a notamment expliqué comment il protégeait sa vie privée, et notamment ses trois enfants, de la médiatisation. On parle peu d'eux et on parle beaucoup avec eux, a-t-il souligné. Si ses déclarations sur ses enfants se font rares, ce n'est toutefois pas la première fois qu'Edouard Philippe se confie sur sa famille. En 2021, il acceptait de faire une exception, pour les besoins du livre La Vérité sur Edouard Philippe, édition. Robert Laffont, de Tugdual Denis. Ainsi, on apprenait que du temps de Matignon, l'homme politique mettait déjà un point d'honneur à protéger ses proches des projecteurs. Lorsque le premier ministre était au Manette Rue de Varennes, son épouse Edith Chabre, ainsi que leurs trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah, ont continué à loger dans leur appartement du 9e arrondissement de Paris. S'ils n'ont jamais vécu à Matignon, les enfants d'Edouard Philippe ont tout de même pu profiter des jardins, notamment pour jouer au foot, comme l'a raconté Tugdual Denis. Pour vivre heureux, vivons cachés. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Hélène Ségarat, Edouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare et Edouard Philippe interrogé par un chien, cette scène surréaliste diffusée dans quotidien des aires de campagne électorale. Edouard Philippe n'est pas passé inaperçu à la traditionnelle foire de Chalon, Marne, ce mercredi 6 septembre 2023. Une guest star qui n'était pas là par hasard, l'ancien locataire de Matignon est venu soutenir Cédric Chevalier, le représentant marnais du parti Horizon, candidat aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Il a ainsi pu tester sa popularité auprès des enfants et de leurs parents, avec qui il a posé pour des selfies. L'intéressé n'a pas manqué de répondre à tous, même aux personnages les plus farfelus croisés dans les allées. Il s'est vu poser une question très sérieuse par Marcus, le héros de la série animée Pat Patrouille. Grâce aux caméras de quotidien, la scène complètement décalée a pu être capturée. J'ai mis beaucoup ce que vous faites, à d'abord lancer Edouard Philippe à l'adorable Dalmatien costumé sous lequel se cachait visiblement un féru de politique. Est-ce que si est-il vrai que vous êtes favori pour la présidentielle 2027 avec la droite ? C'est interrogé Marcus. Une question que le fan de boxe a esquivée avec l'adresse qui le caractérise, ce qui est vrai si est-il que je vais passer une superbe après-midi à la foire de Chalon, ça si est-il vrai, a répondu Edouard Philippe caressant le museau de Marcus, visiblement satisfait par la réponse. Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert